Et coucou ! Féminine, l'on dirait bien ici que votre état vous offre de flotter par-delà et au-dessus des aléas prévenus. Cet état, dirons-nous, d'euphorie vous convie à prendre vos inspires pour des réalités. Et oui, féminine, c'est déjà et c'est déjà le cas. L'énergie qui s'offre à vous traverser vous informe de cette réalité vibratoire qui ne peut que vous amener à la joie. Toute cette puissance positive, malgré les circonstances, peut-être quelque peu tumultueuses, vous présage là un temps nouveau, au contenu vérifié et vérifiable. L'instant est à vos souhaits, à formuler vos souhaits, à ancrer vos intentions. Par cela, vous êtes invité à poser le pas sur cette terre en admettant la voie de sûreté qui se dessine là. Ainsi, vos horizons se révèlent tout autre au regard des possibles que vous vous permettez d'embrasser. Enfin, oserions-nous dire, enfin, amour. Le challenge ici féminine serait de ne plus opter pour une certaine dissociation. Renforcez alors le corps à corps à soi, au soi. Formez ce un avec et envers vous-même. Multipliez ainsi la propagation de vos cellules qui en reçoivent toute la teneur, la teneur là, de votre splendeur. Prenez soin de votre cœur ouvert. Choyez votre amour propre et féminine, que l'on soit clair, net et précis ici. Ne refoulez plus ni émotions ni sensations. Permettez-vous le doux accueil de ces informations et la juste retransmission à cet effet. Ainsi, vous verrez à vous se prononcer les connexions amplifiées, les regards manifestés et les réalités se densifier. L'on dirait que prennent vie ici les graines qui furent germées. Le fleurissement est possible, c'est insisté. Il est vivement recommandé et se produit depuis cet espace au cœur qui vous invite à user de vos émotions avec une magie débordante. Que cela fuse alors, et que jaillissent les doux débordements, effusions de joie et autres rires perçants qui traversent cieux et terre. Toutefois, féminine, veillez là à d'autres ouvertures tout aussi bénéfiques. Par celles aux autres et aux diplômes de matière, vous vous offrez les infinies possibilités à manifester. Soyez alors perspicaces, que rien ne retienne vos élans, créatifs et émotifs. Ils sont à la base de votre être, ce que vous êtes à la racine de votre existence. Votre volonté a amené vos idées à bien, dirons-nous, motive vos ardeurs et vos pas, à accueiller les occasions et opportunités de multiplier les alliances, les coopérations, et sortez de votre manche la carte communauté. Notez, miser sur la collectivité est ici requis et même fort encouragé. Cultivez votre union pacifique et ses relations s'en trouveront davantage encore éclairantes et vivifiantes. Les co-créations ont sens à révéler les potentiels créateurs qui pouvaient encore somnoler ou à peine oser s'exprimer. Ne dit-on pas que l'union fait la force et ici, votre force résonne depuis le confin de vos corps. Laissez-vous alors aller à l'accélération sans craindre vos freins qui ne sont plus qu'à ce jour que de vieux souvenirs passés. Il est temps féminine, oui, temps de foncer. Si bien des discours, intérieurs comme extérieurs, tenteront de vous convaincre que la patience est encore de mise, que la patience est vertu, que la patience est nécessaire, ou encore qu'il vous faut du temps, encore du temps, nous vous dirions ici. Sachez user de vos discernements et vous fier à vos pressences accentuées, vos rythmes enthousiasmés, tout comme à vos voyages déjà organisés par la vie et son orchestration qui sonne là, l'appel à la hâte. Les libérations de refoulement vont bon train. Il serait bien dommage, chère âme, d'en remettre une louche, n'est-ce pas ? À travers cela, la vie vous initie à vous concentrer sur vos objectifs, avec confiance et en totale dévotion à vos sens. Votre besoin de bâtir se fait sentir, la terre en appelle à vos talents et votre soutien à ses effets. Le début d'une ère nouvelle vous interpelle, Car in fine, vous êtes ici selon les bourdonnements de vos oreilles, invité à vous sentir concerné par l'aspect matériel de votre vie. Le dit confort n'est plus qu'un vague souvenir. Tant ce qui vous semblait confort, d'antan, s'est transformé en limite. Et ça, vous le sentez, vous le savez, vous le voyez. Votre esprit souhaite s'aventurer, goûter, découvrir, connecter, sentir et vous prédire par la même occasion un avenir porteur. Toutes ces sensations féminines optimisent votre abondance qui se gorge et déjà ancrent votre caractère à la matérialisation d'ambitions hautes en couleurs. N'est-ce pas excitant, féminine ? Ouvrez-vous alors à recevoir, car la vie a plus d'un cadeau dans sa besace et est tant ici à vous communiquer. Votre stabilité, vous l'admettez, se situe par-delà la zone du connu et vous prenez plaisir alors désormais à initier en vos quotidiens la découverte de cet inconnu qui vous effrayait tant avant. Mais ça, c'était avant, féminine. Avant que se coordonne en soi cette connexion sacrée à votre esprit joueur. Et de cette union, les blocages émotionnels se sont évanouis. Vos dits traumatismes s'en sont allés. Vos hormones produisent maintenant tant de sentiments. Et qu'on se le dise, féminine, la croissance par laquelle vous transitez est une effervescence dont ne pas vous privez. L'intrication de votre esprit, de vos émotions, vous apporte la régulation qui engendre l'ancrage stable et efficient. Vous vous accordez à vos potentiels, à la fréquence de ceux-ci, autant que vous vous accordez bénédiction, vos potentiels. Le ciel vous en remercie, la terre vous en glorifie. Masculin Vous avancez, vous avancez, quoi qu'il en soit, à travers votre soi, sur un géant. Vous avez un chemin d'accomplissement. Vous êtes guidé. Seriez-vous reconnaître cela ? Vous êtes guidé. Et observez avec étrangeté les curieuses rencontres et autres mises en évidence qui ont pu se vivre et vous parvenir depuis désormais plusieurs mois. Ne dirait-on pas que la vie elle-même souhaite vous parler et s'adresse à vous à travers des êtres qui se sentent tant inspirés à vous parler ? Voyez, comme se déversent émotions et autres sensations au contact de ces messages qui vous interpellent, vous sidèrent peut-être aussi, mais in fine, soyez honnêtes, transpirent l'objet même de vos pensées, parfois inavouées, parfois si palpables, aux yeux d'un tout. Ces liens masculins vous convient à choisir votre dite famille, à orienter vos fréquentations en optant pour une toute autre considération, celle de vous unir, non par intérêt, davantage à vos vibrations. Ressentez comme des relations peuvent désormais manquer cruellement de contenu et de contenant. Ressentez combien le vide y transparaît et ô combien vous vous ennuyez in fine. Sauriez-vous, vous l'avouez. Tout ici ce désir placé en exergue à des fins masculins. Vous conviez à poser des fins. Votre besoin de perspective se fait sentir. Tenter de vous mentir à ce sujet serait comme duper votre âme. L'univers connaît vos vérités, savez-vous, et même vos dits secrets. Ne trompez plus votre cœur alors. Ne trompez plus votre cœur. Soyez-là guidés à la plus haute sincérité qui soit. Et préférez miser sur vos élans de sentiments plus que sur vos mensonges d'antan. C'est un challenge costaud qui vous guette là masculin. Celui de cesser d'alimenter votre auto-diffamation. Nombreux pans ici de ce que vous nommeriez votre vie sont en décrépitude. Ce n'est pas par plaisir que cela ici vous est dit. C'est par volonté de transparence. L'écroulement des anciennes structures internes donne lieu à des accentuations de tremblements quant aux fondations qui furent bien souvent encodées à partir de schémas restrictifs et limitatifs. Ces chaos masculins ne font que vous guider vers la plus lumineuse des clartés. Si les tapis sont retirés sous vos pieds, que le temps vous apparaît rude épreuve, sachez ici reconnaître là encore que vous pouviez sombrer en une profonde perdition, tout comme un profond sommeil. La secousse peut paraître effrayante, déstabilisante. Toutefois, vous ne risquez rien face à ces chamboulements. Et plus vous accueillerez les situations qui en découlent, pour ce qu'elles sont, des moyens d'information, plus alors vous cesserez de vous identifier à ces pertes et faillites éventuelles. Vous en sortirez masculin. Et vous en sortirez vivant. Vivant. Certes, des réévaluations, redirections et réalignements appellent à vos organisations. Toutefois, vous en créerez une fondation fondamentale. Et cette fois, à partir de votre volonté spirituelle, dirons-nous, plus que vos croyances. Masculin. Vous ne pouvez rester coincé sous les débris d'un passé par crainte de vos propres capacités, de votre véritable puissance d'amour. Des décisions ainsi se profilent en vos horizons. Celles-ci peuvent adoucir les turbulences. Parfois, vous serez là à inviter à quitter un certain nid plus si douillet, à opter saisir votre présent en admettant le vent qui tourne à cet effet. Choyez ce temps, malgré les orages. Tout ceci sert à vous orienter en une sagesse divine présente en vous. La vie, vous en dirait. Tu ne peux plus t'orienter à la lueur d'une bougie, à te laisser diriger par ton ego, ton personnage ou encore tes anciens systèmes. Offre-toi le service. Sois à ton service, celui de ton ascension. Permets-toi alors la reconnexion à l'esprit, au cœur. Si l'ego a abusé d'un certain pouvoir en vous, l'instant est ici propice à cette humilité. Laissez choir l'armure. Révélez votre vulnérabilité et vous accueillez en ce sens. Oui, cela aura pour effet d'éclairer vos nuités, même les plus noires, et participera à vous révéler votre chemin qui croyait le bien masculin. Peut ici vous surprendre, tant vous en connaissez déjà vos tenants et vos aboutissements. Le mouvement crée, et le mouvement changera tout pour un dit meilleur. Avec agilité alors, veillez à vous impliquer en ce transit qui augure une rectification de trajectoire. Un couple sacré qui s'étend à l'infini et entre en une nouvelle dimension. L'esprit se souhaite entreprenant, étant visionnaire. Certains empires s'effondrent, d'autres émergent. À l'équilibre, l'univers permet la mutation et transmutation. Soyez certains de ne point être perdant à ce change. Faites vos jeux, des jeux éclairés, et misez sur la version originale. Sachez ressentir, chères âmes, que le vent tourne. Soyez graciles aux opportunités présentées. Saisissez ainsi hâle au bon et permettez-vous de déborder sur l'extérieur comme de quitter les statuquos. Laissez-donc là libre cours à vos imaginations autant qu'à vos intuitions. Et si vous pensez que la matière est un torboyau, ayant raison sur tout, demandez donc à l'œil ce qu'il en perçoit par-delà les faits incontestables. Il y a bien là, chers amis, d'étranges situations, relations, connexions, qui vous orientent pas à pas d'instant en instant. Et ces interventions, nous le redisons, sont le fruit et l'expression de vos cordiales invitations à en créer soi, à en créer par soi. Si vos émotions sont quelque peu explosives, voyez comme l'invitation vous propulse à une certaine intrépidité. In fine, plus vraiment l'instant à réfléchir ou tenter de préméditer. Celle, celui, qui opte pour la vitesse grand V de l'éclair de génie autant que la fulgurance de l'intuition traversante saura ici reconnaître ô combien les moyens transparaissent, se révèlent alors. Et il n'y a plus qu'à. Et tout orchestre, tout se place et se présente en se présent. Remerciez donc votre féminin qui parmi les flots, depuis l'esprit intuitif et le corps émotionnel, véhicule la lumière tel un phare en pleine mer, en pleine nuit. Ce féminin a le don, dirons-nous, le don de guider le marin d'eau douce, même en plein tumulte. Ondoyante avec fluidité, les ondes de choc peuvent ainsi s'adoucir du simple fait de se fier à ce féminin. Et ne vous y trompez point, ce féminin est écho à votre profonde inspiration au grand plongeon. Si vos têtes semblent sous l'eau, O-R-L retournées, c'est que la descente se prononce pour ces dites féminisées qui vivent l'accomplissement tant désiré. Et à l'illustre personnage qui s'en échappe, le déclin apparaît une simple formalité énonciatrice des fins pour les commencements. Deux de pentacles, chères âmes, y, rééquilibrage en cours, en de nombreux aspects, planétaires, intra et extra, en dedans comme au dehors. Contrebalancez alors vos dites dualités, faites usage sens et de ces énergies qui vous offrent certaines pertes d'équilibre, chutes, afin de vous accompagner à passer, passer à autre chose, d'autres projets, d'autres rencontres, d'autres histoires, d'autres lieux, d'autres créations, d'autres. Revoyez vos dites priorités et de ces bousculades accueillez ce qui en ressort, ce qui en sort, vivant. Vous, vous présents, vous au présent, vous survivant, vous ressortissant à l'ange qui est sur terre. Allez-vous ici au rythme de cette fréquence ajustée. Allez-vous ici au rythme de cette fréquence ajustée à la terre aimée. Et puis, déployez-vous depuis vos dedans sur le dehors. Marchez vos paroles, ancrez vos agirs. Maintenant, n'est plus un temps de mise à l'arrêt. maintenant est un temps de grande aventure, de créativité manifestée et d'abondance amplifiée. Un temps de fertilité par lequel vous seul pouvez acter ce choix de naissance, ce choix de vous préférer l'inné, l'inné dit aux anciennes tendances et dépendances. Le vent tourne, les tendances aussi. et la tendance, chère Ami, la tendance 2024 est à l'abondance, à l'harmonie gravitationnelle, aux miracles et autres destins étoilés ancrés. Avec amour, Cléophée. Sous-titrage Société Radio-Canada